Je veux savoir comment on peut identifier son potentiel ou son talent, sur quoi se concentrer. Actuellement, dans cette société, en particulier en Inde, dans toute l'Inde, mais je pense particulièrement en Inde du Sud. Dès votre enfance, la situation des parents, dans la plupart des foyers, il y a des exceptions, mais dans la plupart des foyers, la situation des parents et la situation sociale est telle qu'ils incitent constamment les enfants à penser à quelle activité les ferait le mieux survivre. Quelle activité leur ferait décrocher un bon travail ? Quelle activité leur ferait gagner beaucoup d'argent ? Ils ne pensent qu'en ces termes. Quand vous orientez un enfant comme ça, dès son plus jeune âge, alors, quels que soient ces talents innés, il y a peut-être un Picasso dans votre maison. Mais maintenant, vous en faites un médecin. Vous savez ? Il ne fera qu'étaler du sang sur les gens. C'est simplement parce que dès son enfance, il n'a jamais été autorisé à penser au-delà de la survie. Si véritablement vous vous en souciez, si vous avez des enfants, il est très important de juste leur permettre de se développer. Ne soyez pas pressés qu'ils trouvent un travail, fassent quelque chose. Voyez, il n'est pas nécessaire que tout le monde avant 25 ans ait un travail, soit sur des rails, soit mariés, ait des enfants. Ce n'est pas nécessaire. Différentes personnes vont maturer à différents moments. S'ils trouvent un travail au bon moment, si nécessaire, s'ils se marient au bon moment, ou vont au-delà de ça de quelque manière que ce soit. Selon leurs tendances naturelles, ils vont définitivement évoluer en des êtres humains plus complets. Vous pouvez devenir ingénieur, médecin, ou peu importe, mais un être humain très perturbé, n'arrivant pas à exprimer quoi que ce soit en vous-même, non, peut-être que vous auriez fait un bon charpentier. Mais maintenant, vous êtes médecin, vous pouvez imaginer notre soeur. Et rien de mal à être un bon charpentier. Vous pouvez devenir un grand charpentier, n'est-ce pas ? Mais une telle chose n'est pas du tout présente. Vous devez devenir médecin. Si vous ne pouvez pas, vous devez devenir ingénieur. Maintenant, bien sûr, informatique. C'est comme ça qu'ils s'y prennent, n'est-ce pas ? Ils essaient la fac de médecine, pas reçue, école d'ingénieur, où est le lien ? Si vous n'êtes pas reçu en fac de médecine, école ayurvédique, médecine vétérinaire, vous au moins devenez guérisseur. Mais vous ne devenez pas médecin, vous vous lancez dans des études d'ingénieur, à quoi ça rime ? Ça veut dire que tout ce qui vous intéresse, c'est de prouver quelque chose à quelqu'un. Ça ne vous intéresse pas de rendre votre vie belle, n'est-ce pas ? Quel travail rapporte le plus s'ils doivent faire quelque chose d'autre ? C'est ce que je dis, de la survie, rien que de la survie. Vous voyez, chaque être humain a l'intelligence et la force nécessaires pour survivre dans le monde. Peut-être pas comme quelqu'un d'autre, mais à sa façon. Mais s'il fait quelque chose qui lui tient à cœur, s'il crée quelque chose pour lequel il a un goût naturel, alors qu'il le fasse à telle échelle ou à telle échelle, il sera quand même heureux. Oui. Maintenant, vous faites quelque chose pour lequel vous n'avez aucune tendance naturelle, simplement parce que socialement vous êtes orienté de cette façon. Maintenant, il y a un sentiment de frustration à propos du travail que vous faites. vous continuez, bien sûr, parce que vous avez investi 5 ans, 10 ans d'études, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous continuez à vous pousser, n'est-ce pas ? Il n'est pas nécessaire d'orienter la société comme ça. Maintenant, tous les 10 ans, la société change son idée de ce qu'est la meilleure éducation. Maintenant, il y a trop de médecins, personne n'en veut nulle part. Oui. Maintenant, les gens pensent à autre chose, ils ont pensé informatique, informatique, la moitié des gens ont été renvoyés d'autres pays. Maintenant, ils cherchent désespérément par où aller. Je sais que la survie est importante, avec le genre de surpopulation et de compétition qu'on a. La survie est importante. Mais quand même, laissez au moins 50% de votre vie ouverte. Voir ce que vous pourriez faire est une bonne chose à faire pour les enfants parce qu'ils vont vivre des vies plus complètes. Je sais que beaucoup de gens n'ont peut-être pas les moyens de le faire, il y a bien des difficultés. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tous ces problèmes sont là. Mais tout de même, ça vaut le coup de nous efforcer de créer une nouvelle génération qui soit un peu plus harmonieuse en elle-même, n'est-ce pas ? Quels que soient les efforts que ça demande, ça vaut quand même le coup, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada